On va aller sur Galatien, Galacte chapitre 6 verset 9, Galacte chapitre 6 verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen, voilà. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, tu vois, quand l'occasion est créée, quand je crée l'occasion, pas de forcing, pratiquons le bien envers tous, tu vois, et surtout envers les frères de la foi aussi, tu vois, mais il dit envers tous, tu vois, voilà, voilà, c'est ça, voilà. Il faut comprendre, il dit, on ne doit pas abandonner les frères et les soeurs, mais n'oublie pas ceux du dehors aussi, c'est très important, tu vois, parce qu'ils font partie, parce que souvent ceux du dedans peuvent te décevoir. Alors, si tu t'étais appelé uniquement sur ceux de l'intérieur, tu avais oublié ce de l'extérieur, mais ça va être compliqué pour toi, et tu vas dire, tous n'ont abandonné, non, tous n'ont pas abandonné, ça veut dire que toi, tu as voulu mettre tes yeux dans le même panier et tu n'as pas compris qu'il fallait multiplier les bases, comme la la veuve de Seraptaire, c'est ça, hein, elle a pris des paniers, elle a multiplié, et lui, il s'est débordé, mais elle aurait dû prendre plus, parce que si elle a vécu plus, lui, il allait continuer, et est-ce qu'il y a encore, il y en a plus, bon, pouf, lui, ça veut dire que quand tu arrêtes de manifester l'amour, qu'est-ce qui va se passer, tu vas sécher, quand tu dis, oui, mais non, j'ai plus envie de prêcher, j'ai plus envie d'annoncer l'évangile, j'ai plus envie d'évangile, j'ai plus envie d'être chrétien, j'ai plus envie d'aller à l'église, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais par contre, la grâce qui est en toi, elle va sécher, et tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe, donc Dieu dit, tant que tu as, laisse-moi faire, laisse couler la grâce, laisse la grâce couler, et tu verras ce que la grâce va faire, Alléluia, c'est ça qu'il faut comprendre, comme Dieu dit.